Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Je vais vous proposer une configuration à 850€ qui va vous permettre de jouer à tous les jeux du moment sans concession en 1080p. Je vous propose de passer à la présentation des composants avant de voir ce que la config propose en jeu. Mais avant que la vidéo ne commence, un rapide message du sponsor de la vidéo, Kizfan. Kizfan est un site qui vous permet d'acheter des clés pour différents jeux et logiciels comme la suite Office ou SQL Server par exemple. Mais nous ce qui va nous intéresser ce sont les clés d'activation de Windows 10 Pro qui sont vendues à un prix très attractif. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en description, vous allez être redirigé vers la page de la clé. Ensuite il vous suffit de l'ajouter au panier et c'est justement dans le panier que vous allez pouvoir appliquer le code promo VDE50 si vous souhaitez bénéficier d'une remise de 50% et ainsi obtenir votre clé pour 7,40€ seulement. Pour payer vous avez différentes options, moi d'habitude j'utilise Paypal. Une fois le paiement terminé, au bout de 10 minutes environ, vous recevrez un mail avec la clé Windows. Ensuite il vous suffira de la copier et de vous rendre dans les paramètres, cliquez sur mise à jour et sécurité et puis vous rendre dans l'onglet activation. Vous devrez alors coller la clé, cliquez sur suivant et votre Windows sera désormais activé. Passons à présent à la présentation de la config. Et on commence avec le processeur. Un processeur de chez Intel, l'i3 12100F plus exactement. Un processeur de dernière génération qui embarque 4 cœurs et 8 threads cadençant une fréquence de 3,3 GHz de base pouvant atteindre jusqu'à 4,3 GHz en mode turbo. C'est un processeur idéal pour le gaming qui va proposer les mêmes performances en jeu que l'i5 Dimli 400F ou que le Ryzen 5 3600. Pour du multitâche ou du streaming, il pourra dépanner mais il n'est pas conçu pour ça et pour ce genre d'utilisation je vous conseille de passer à la gamme supérieure. Pour le refroidir, on pourra garder le VentyRat fourni dans la boîte, même si ce n'est clairement pas le plus performant. Ça nous permettra de faire quelques économies et s'est inventira déjà plus passable que ceux des générations précédentes. Côté prix, on va retrouver cette i3 12100F à 119€ chez différents revendeurs. Ce processeur, on va devoir le poser sur une carte mère et j'ai choisi la B660M DS3H de chez Gigabyte. Une carte mère au format micro ATX capable d'accueillir les processeurs Intel de 12ème génération. C'est une carte mère en trade gamme qu'on retrouve aux alentours des 120€ et qui propose tout le nécessaire pour se monter une bonne config PC. Notamment 4 slots de RAM en DDR4 pouvant accueillir jusqu'à 128Go, 2 ports M.2 en 4.0 dont l'un d'eux refroidit à l'aide d'un dissipateur pour y placer des SSD NVMe ainsi qu'un port PCI Express 4.0 pour venir brancher la carte graphique. Ensuite, au niveau de la RAM, on va partir sur 2 barrettes de 8Go cadencées à 3200MHz et plus précisément les XLR8 de chez P&Y qu'on retrouve à 59€ chez Cdiscount et malheureusement en ce moment on ne trouvera pas moins cher. Côté SSD, on va partir sur ce modèle de chez Gigabyte, un SSD NVMe de 512Go qui propose de très bons débits de transfert pour du gaming et qu'on retrouve encore en promo chez Rue du Commerce à 45€. Pour ce qui est de la carte graphique maintenant, j'ai trouvé une excellente promo chez PC Componentes. C'est une RX 6600 de chez Sapphire, le modèle Pulse plus exactement. Une carte avec 8Go de VRAM en GDDR6, idéale pour jouer en 1080p avec les graphismes en ultra dans d'excellentes conditions. Actuellement, elle est soldée à 409€ à l'occasion de l'anniversaire du revendeur espagnol et si jamais vous vous inscrivez à la newsletter du site, vous recevrez une réduction de 10€ ce qui vous permettra de rembourser les frais de port. En tout cas, ça fait plaisir de voir des cartes qui se rapprochent de plus en plus du prix MSRP. Ensuite, au niveau de l'alimentation, j'ai choisi une alimentation de 550W certifiée 80 Plus Gold et semi-modulaire de chez Corsair, la TX 550M, un excellent modèle qui sera parfait pour subvenir aux besoins de la config. Et finalement, on arrive au choix du boîtier et je suis parti sur le mag Vampiric 100R de chez MSI, un boîtier moyen tour qui sera parfait pour accueillir la config, surtout au prix auquel on le retrouve actuellement chez Tekin. Maintenant que je vous ai présenté la config, il est temps de voir ce qu'elle propose en jeu. Et on commence sur GTA V où vous allez bénéficier de 115 FPS en moyenne avec les graphismes en ultra. Sur Apex, en low, vous allez pouvoir dépasser les 200 FPS en moyenne. Sur Fortnite, en mode performance, vous allez pouvoir bénéficier de presque 300 FPS en moyenne. Et même sur des jeux solo gourmands en ressources, ce PC va s'en sortir sans problème. Sur God of War, par exemple, vous allez tourner autour des 60 FPS avec les graphismes en ultra. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501